Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2021, une guidance générale qui, comme je vous le répète à chaque fois, ne peut pas vous concerner tous de la même façon en même temps. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses et donc vous ne pouvez pas avoir une traduction des cartes du tarot équivalente tous autant que vous êtes. Donc prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et surtout laissez les autres messages. Je vous rappelle qu'il est intéressant, si vous le souhaitez, de regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pouvoir faire des recoupements et donc avoir davantage de détails, ce qui ne remplace pas un tirage personnalisé. Évidemment, pour cela, vous pouvez me contacter sur mon email que je mets en barre d'infos. Quoi dire de plus ? Je vous propose également une guidance semestrielle pour les six prochains mois, à partir de juillet jusqu'au mois de décembre 2021. Si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil dessus, je vous mets le lien en barre d'infos. On se retrouve dans quelques instants pour le tirage de chaque signe. A tout de suite. Hello, hello les balances, ascendant balance ou signe lunaire balance. Cette guidance générale est pour vous, pour le mois d'août 2021. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous préparez peut-être vos projets estivaux. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont la chance de pouvoir bouger, de voyager et pour les autres, je vous souhaite bien du courage pour ce mois d'août. On va regarder justement ensemble les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois. On va commencer avec le tarot du Saint-Bollon et nous avons l'énergie du maître et du disciple. Ici, on voit entre guillemets l'énergie comme d'un père spirituel qui vous apprend à vous élever. Ici, il y a vraiment une sorte d'apprentissage pour s'élever et pour les changements d'élévation spirituelle. Pour moi, ça commence par le spirituel, sur les croyances, sur le lien avec l'abondance, avec Jupiter ici. Qu'est-ce qui est ce à quoi on a droit ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir ? Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et on travaille en fait pour une progression, une évolution, une élévation pour obtenir de l'abondance avec le Sagittaire et Jupiter. Ici, on travaille pour le changement tout en étant conscient que nous avons peut-être des lacunes dans certains domaines et on peut prendre l'enseignement de quelqu'un ou apprendre par soi-même en lisant des livres. Avec cette carte, on peut voir des livres spirituels, des livres de développement personnel. Vous pouvez également apprendre un nouveau métier, pourquoi pas en tout cas. Essayez de comprendre et d'apprendre pour gagner, pour avoir un gain soit spirituel, un gain professionnel, un gain relationnel. Voilà, en tout cas, vous pouvez peut-être compter sur le soutien de quelqu'un qui peut faire office d'enseignant, entre guillemets, de soutien des amis qui vous aident à développer votre croissance, entre guillemets, spirituelle, par exemple. On vous voit en tout cas en train d'appréhender, un peu comme si vous preniez des cours pour être une meilleure version de vous-même. On va regarder avec le reste du tirage. Quelle est l'énergie runique qui va vous accompagner pendant le mois d'août ? Nous avons Nodiz, Nodiz qui nous parle des besoins, qui nous parle un peu de l'énergie, on va dire, d'avoir conscience de ce dont on a besoin dans la vie, de ce qui nous est essentiel et de ce qui ne l'est pas. C'est une quête un petit peu de profondeur, d'obtenir un petit peu, d'être plus en harmonie avec soi-même, d'être plus à l'écoute de son âme, comme on peut le voir ici spirituellement. Et donc, une certaine forme d'introspection aussi. Ici, on vous voit apprendre et ici, une certaine forme d'introspection qui vous permet d'aller voir dans vos entrailles ce qui vous fait véritablement vibrer, ce dont vous n'avez plus besoin, comme une sorte de restructuration personnelle intérieure pour régler peut-être des conflits personnels intérieurs et apprendre peut-être de votre passé, de votre expérience, de vos erreurs. Le besoin ici, il nous parle véritablement d'aller à l'essentiel, d'aller à l'essentiel. Et vous êtes probablement en quête de vérité, de vérité qu'on peut retrouver avec Jupiter, mais qu'on pourrait retrouver avec Saturne qui pourrait très bien représenter cette carte de nos dix. Qu'est-ce qui va vous aider et vous favoriser pendant le mois d'août ? Nous avons le roi de bâton, le roi de bâton qui nous parle d'un personnage extrêmement charismatique, charismatique, influent, quelqu'un qui brille par ses énergies, qui attire naturellement vers lui les choses belles, avenantes. Le roi de bâton, c'est celui qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour ses passions, qui les met en place, qui réalise ses rêves, qui s'offre du succès, qui va vers le triomphe, qui attire les honneurs. C'est une carte pleine de détermination, d'enthousiasme. Ici, on voit qu'il s'active pour concrétiser ses rêves, il s'active pour concrétiser ses désirs. Il est en mouvement, il est puissant, influent, il attire les regards, il rayonne. Et il pourrait être pour vous un excellent soutien, peut-être, ou alors est-ce votre énergie à vous ? Et dans ce cas-là, vous êtes prêts à en découdre pour trouver des solutions, pour trouver, pour exaucer vos voeux, vos prières, et pour vous enflammer pour quelque chose ou quelqu'un pendant le mois d'août, par exemple. Parce que le roi de bâton, c'est quand même une certaine forme d'autorité. C'est celui qui gouverne les désirs, c'est une lame avec l'énergie du feu. Donc, c'est de l'exaltation, de l'enthousiasme pour quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire particulièrement vibrer ce mois-ci, que ce soit une personne ou que ce soit une passion, un travail passionnant, un projet qui vous exalte, qui réveille en vous vraiment beaucoup de belles vibrations. On va regarder maintenant ce qui doit attirer particulièrement votre attention pendant le mois. L'ermite, j'allais dire la sagesse. Mais finalement, c'est un peu pareil. Et ça va dans le sens des besoins. C'est-à-dire qu'ici, on peut s'enflammer sur quelque chose ou quelqu'un. Mais est-ce que c'est totalement dans nos besoins ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous amène à une certaine forme de cupidité ? Ici, l'ermite, il vient essayer de comprendre véritablement ce dont il a besoin. Peut-être avec l'aide de quelqu'un, l'ermite peut aussi représenter un guide spirituel, quelqu'un qui nous forme parce que c'est un formateur, c'est quelqu'un de sage qui sait exactement quoi faire, qui a beaucoup d'expérience. Et il est peut-être question ici de savoir quand même écouter les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport à cette exaltation qui semble vous habiter. Vous avez peut-être un projet un peu dingue que vous voulez absolument concrétiser très, très vite. Et ici, on vous invite à écouter les conseils des personnes qui vous entourent, par exemple. On va regarder l'énergie du tarot de Marseille. On a le mât. Le mât, lui, vient nous parler d'une certaine forme de libération. On s'en va quelque part. On accepte de prendre un risque, de courir un risque. Peut-être que justement, vous vous libérez de quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, que vous jugez inutile ou en tout cas non essentiel à votre vie. Et ici, avec la position du mât, c'est un peu accepter de laisser quelque chose derrière soi, souvent quelque chose qui nous est plus utile, et de repartir vers quelque chose de nouveau. Le mât, c'est quelqu'un qui ose se faire confiance, qui ose faire confiance à la vie, et qui donc sort un peu de sa zone de confort pour affronter de nouvelles choses. C'est un peu celui qui se retrouve un petit peu au tournant de sa vie et qui est prêt à affronter une certaine forme d'inconnu, avec une certaine forme de légèreté aussi. Et même si vous êtes dans cette optique d'audace, de casse-coups un petit peu avec le mât, il est question ici quand même d'écouter la voix de la sagesse, d'écouter les conseils, et peut-être de ne pas totalement vous lancer comme un dingue. Alors on voit accroché au basque de ce mât, de ce mât, un petit chien qui essaye de le ralentir, de l'arrêter. C'est la bonne conscience collective le plus souvent. Alors d'un côté, on vous dit d'écouter quand même les conseils avec l'ermite, d'être à l'écoute quand même de votre sagesse. Et ici, entre guillemets, on vous dit de ne pas écouter ceux qui essayent de vous ralentir. Donc il faut faire un peu le tri entre les bons conseils et les moins bons. Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie du mât pour compléter ? Qu'est-ce que vous voulez découvrir ? Quelle est cette nouvelle aventure que vous voulez découvrir, entre guillemets ? Amis balance, ascendant balance, ou signe lunaire en balance pour le mois d'août avec le mât ? Vous voulez vous éloigner en tout cas des conflits intérieurs, d'une certaine forme de boucle qui tourne dans votre tête, de problématiques, quelque chose qui vous a peut-être encombré la vie, la tête pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, des querelles avec d'autres personnes, de tourner le dos avec des querelles avec vous-même peut-être, et de partir vers, vu que le 5 d'épée correspond un peu à une énergie de guerre, de conflit, de partir vers une certaine forme de paix. Avec le mât et le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Le page de coupe. Avec le page de coupe, on a une énergie jeune, une énergie fraîche de démarrage de quelque chose de plus bienveillant, de plus respectueux, de plus amoureux, de plus sentimental, de plus à l'écoute de son cœur. On était peut-être très probablement énormément dans sa tête, dans ses problèmes, dans ses soucis, dans ses carcans, dans ses peurs. Et ici, avec le page de coupe, on essaye de s'ouvrir vers son cœur, on écoute ses besoins. Ses besoins sont peut-être, justement, d'amour, les besoins d'amour de soi, l'amour de l'autre, et d'être un peu moins dans les querelles, dans les conflits intérieurs, parce que l'intériorité me fait penser à l'ermite, à l'odise et à cette carte. Donc, il y a quand même quelque chose de très spirituel en vous, qui essaye de se reconnecter à des choses que vous puissiez aimer. Avec le roi de bâton, on voit que vous vous consacrez, entre guillemets, à des passions, à quelque chose qui vous fait véritablement vibrer. Peut-être ne les écoutiez-vous pas avant. Elle était dure, cette phrase. Peut-être ne les écoutiez-vous pas avant. Je suis assez fou de recommencer une deuxième fois. Et avec le page de coupe, ici, il est question de s'écouter, d'écouter son âme, d'écouter son cœur et de s'ouvrir de nouvelles perspectives en faisant ce que l'on veut, ce que l'on désire profondément, au lieu de faire ce que l'on se sent obligé peut-être de faire. Peut-être qu'on est rentré dans une sorte de routine où on déteste son travail, où on le sait profondément, on sait que ça nous emmerde profondément, mais pour d'autres raisons, des raisons obscures ou qui nous sont très personnelles. C'est un travail qui paye très bien. On a des collègues qu'on adore. Quelque part, on se sacrifie un petit peu. On se sacrifie un petit peu. Et ici, il est question de se réécouter à nouveau. On va voir maintenant comment ça vibre avec les énergies professionnelles et matérielles. Donc, certains se reconnaîtront plus dans l'aspect financier et d'autres dans le professionnel, peut-être les deux. Avec le pape, le pape nous parle d'une bénédiction, de quelque chose, d'une certaine forme d'engagement qu'on peut peut-être avoir avec quelqu'un, un contrat, un acte notarié, quelque chose qui se met en place avec peut-être un médiateur, un expert ou quelqu'un, en tout cas, tout à fait à même de partager et de faire évoluer quelque chose. Le pape, c'est celui qui fait progresser les choses, une forme d'élévation qui permet d'améliorer les situations, de vous aider. C'est un très bon médiateur. C'est aussi un très bon ami, un très bon conseiller, un consultant, un audit, un formateur, quelqu'un qui est là pour vous aider, quelque part. Et ici, vous avez le soutien, que ce soit de l'univers ou d'une personne concrète, parmi votre vie professionnelle ou même administratif, le banquier, quelqu'un qui vous soutient, en tout cas. On va voir avec le tarot perçant de Mme Indira. Avec le cavalier de carreau, on nous parle, en tout cas, d'avancée bénéfique. C'est celui qui apporte des bonnes nouvelles pour les affaires, une certaine chance. le cavalier de carreau, c'est un personnage qui fait progresser les affaires et la communication, tout ce qui est professionnel, l'avancement, la promotion. Certains pourraient être concernés par une certaine forme de succès, de promotion, d'amélioration de vie, de rentrée financière avec la roue du poisson qui parle de chance. Avec le cavalier et la roue de poisson et le pape, je vois aussi la possibilité d'avoir une bénédiction et un retour positif sur des examens qui viennent d'être passés, des concours, quelque chose, un casting pour les artistes, un CV qui a été déposé, peut-être la réponse qui peut vous permettre de progresser ici. La roue de fortune nous parle d'une progression financière aussi d'une amélioration et avec la carte ici de l'enfant, de la naissance, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Soit c'est un contrat qui vous offre plus d'argent, une promotion ou quelque chose, un engagement ou alors une bonne réponse par rapport à un projet que vous avez présenté, une invention que vous avez présenté à une entreprise, ça peut être toutes sortes de choses mais on voit une progression financière intéressante ici et une certaine forme de chance dans le domaine professionnel. On va compléter avec l'oracle des miroirs pour les balances ascendantes, balance ou signe lunaire en balance pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a avec le pape, le cavalier, la roue de poisson et la naissance ? Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ? On a la loi donc effectivement il peut y avoir quelque chose on a le verdict donc effectivement il y a vraiment quelque chose qui s'acte de concret qu'on vient souligner ici pour certains ça peut concerner les rentrées d'argent par rapport à une pension alimentaire peut-être ou des rentrées d'argent par rapport à un nouveau projet une avance un avaloir quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à quelque chose de nouveau. Troisième carte de l'oracle des miroirs pour les balances ascendant en balance luna en balance décidément en trois cartes le roi a verdict contraint il y a vraiment quelque chose qui s'acte qui se concrétise ici des signatures de papier par rapport à quelque chose à de l'argent alors il peut y avoir aussi une notion de déménagement ici avec ce cavalier de fossiles qui représente les déplacements donc alors c'est plutôt les déplacements pour les affaires certes mais c'est quand même une sorte de voyage voilà on bouge on bouge véritablement et ici avec le roi de cavalier il peut y avoir aussi du déplacement donc il peut y avoir quelque chose en lien avec une mutation pour certains un déménagement un achat ou un ici on peut avoir un notaire avec le pape pour la signature de papier important pour un bien pourquoi pas immobilier ou la vente ou l'achat on a quoi qu'il arrive une évolution confirmée avec le pape et l'évolution ici très joli secteur professionnel et financier pour les balances on va regarder maintenant d'un point de vue relationnel alors quand on entend relationnel ça peut être amical ça peut être sentimental amoureux pardon pour les couples ou pour les célibataires on va regarder ce qui s'y passe à vous de voir dans quoi vous vous retrouvez la maison de Dieu ici c'est quelque chose qui s'effondre quelque chose qui se détruit pour laisser place à quelque chose de nouveau étant donné les autres cartes que l'on voit ici une certaine forme de compréhension et une compréhension de ces nouveaux besoins il est possible qu'ils puissent avoir du remue-ménage dans notre vie amicale sentimentale amoureuse où on remet en cause quelque chose parce que on peut réaliser que quelque chose ne fait pas partie de nos besoins et que on n'est pas véritablement connecté avec l'essentiel et ce dont ce dont ce que l'on désire quoi d'une façon plus générale alors n'y voyez pas forcément une rupture pour ceux qui sont en couple parce que cette carte fait tout de suite catastrophique tout se casse la gueule c'est horrible on est dans l'effondrement etc etc on y voit aussi parfois une prise de conscience considérable qui nous permet de regarder nos rapports amoureux nos rapports amicaux nos rapports de collaboration professionnelle d'une autre manière tout à coup et on vient insuffler entre guillemets un vent nouveau après une sorte de révélation un peu choquante inattendue pourquoi pas inespérée en tout cas soudaine on réalise quelque chose avec cette carte la maison de Dieu on réalise quelque chose d'important on est prêt à déconstruire quelque chose pour reconstruire alors certes ça peut parler de rupture si tout à coup on s'aperçoit que notre mari ou notre femme sont dans notre vie des larves qui ne servent à rien qui ne nous apportent ni amour ni rien c'est la routine c'est l'horreur c'est la commandant tour qui vient nous parler mal qui nous traite comme des chiens on peut avoir une prise de conscience où on se dit c'est bon là j'arrête c'est pas du tout ce dont j'ai besoin moi j'ai besoin d'amour moi j'ai besoin d'une vraie relation donc allez tu dégages tu lèves ton cul du canapé tu te casses on peut avoir ça effectivement avec la maison de Dieu mais on peut avoir aussi une prise de conscience que depuis quelque temps on ne se parle plus assez on est rentré dans une certaine routine on ne vit plus rien de fascinant d'amoureux et il faut que ça change hop un coup de balai j'organise un voyage on part en voyage en amoureux à Venise avec un sac à dos pour unique bagage on ne sait pas où on va dormir on fait une aventure ensemble on va s'aimer on va s'aimer autrement on peut avoir tout ça et pareil pour l'amitié on va regarder maintenant je suis très exalté vous voyez paf 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 et là je le suis encore plus parce que quand je vois ça c'est c'est un très très joli tirage cette carte pouvait faire peur d'une certaine manière moi je pense qu'ici on nous parle d'une véritable prise de conscience amoureuse de ce que l'on mérite d'obtenir de ce que l'on peut avoir avec un as de coeur on est dans quelque chose de nouveau de beau par rapport à l'estime que l'on peut porter à quelqu'un ou l'estime que l'on peut porter à soi-même ici il y a une personne bienveillante respectueuse alors est-ce que vous êtes cette personne pour vous-même est-ce que vous êtes cette personne pour vos amis est-ce que vous êtes cette personne pour une rencontre soudaine prématurée inattendue bouleversante en tout cas ici il y a de l'amour à foison avec de la protection de la chance avec la main de Fatma il y a vraiment quelque chose on prend conscience qu'on mérite on prend conscience qu'on a besoin d'amour on prend conscience qu'on est quelqu'un de valorisant valorisé on prend conscience qu'on peut aimer en rencontrant quelqu'un ou en se regardant tout simplement dans un miroir c'est ça que je ressens on va compléter avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on a pour compléter le tirage relationnel amoureux avec la maison de Dieu l'as de coeur la reine de coeur et la main de Fatma qu'est-ce qu'on a de plus comme message j'ai presque envie de rien tirer tellement j'ai peur que ce soit gâché alors pour moi c'est pas gâché c'est juste que probablement justement on était enfermé dans une sorte de grotte où on n'y voyait pas clair où on ne voyait pas la puissance de l'amour il y avait quelque chose voilà on a besoin de on a besoin de ce flambeau de cette compréhension de quelque chose pour sortir de son enfermement sortir de où on ne pensait pas mériter d'amour où on pensait que personne pouvait nous aimer où on était seul où on se sentait seul où on se sentait peut-être même exclu des autres comme si on se sentait moche comme si on se sentait mal aimé appauvri en amour par rapport à l'amour que l'on peut donner à l'autre mais aussi par rapport à l'amour que l'on peut nous apporter à nous qu'est-ce qu'on a de plus la maison de Dieu l'as de cœur la reine de cœur la main de Fatma celle-ci a sauté l'hérédité alors ça peut venir justement de l'enfance aussi un sentiment de ne pas avoir été correctement aimé pour certains ou alors des épreuves du passé voilà on a eu probablement une sorte de chagrin d'amour on a été broyé on a eu une déception amoureuse qui nous a empêché de qui nous a empêché peut-être d'aimer correctement de nous faire de nous laisser aimer correctement et ici on en a à ras le bol quoi qu'il arrive on ne veut plus de cette situation telle qu'elle est on est prêt à démonter les murs à casser les murs pour en construire de nouveau dans nos relations de façon très générale amicale amoureuse il est question ici de s'ouvrir de sortir d'ouvrir son cœur de faire table rase du passé ici et de s'offrir le cadeau de l'amour quel magnifique magnifique message je trouve c'est ce que je ressens en tout cas et c'est tout ce que je vous souhaite à tous amis balance pour terminer je vais vous proposer une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les balances ascendant balance ou signe lunaire en balance pour le mois d'août et on a la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire et ici l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré c'est un long chemin un long chemin que de comprendre que de comprendre son histoire son parcours son passé ici il semble que vous ayez aujourd'hui un déclic qui va vous permettre de désengager de laisser partir de laisser derrière vous plein de complications plein de conflits intérieurs qui n'étaient peut-être même pas les vôtres qui appartenaient peut-être à des blessures d'âme qui étaient celles de vos parents ou quelque chose comme ça et qui aujourd'hui revoit le jour ce que je ressens revoit le jour et juste derrière on a le pont du futur envisagez le meilleur imprégnez-vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité donc pour moi il y a de très jolies choses en tout cas d'un point de vue spirituel par rapport à l'amour inconditionnel l'amour que vous pouvez porter aux autres l'amour que vous pouvez vous porter vous agrandissez n'importe quoi vous évoluez en tout cas spirituellement il y a une véritable poussée en avant poussée en hauteur aussi pour aller un peu entre guillemets toucher le ciel dans votre vie je trouve ça magnifique j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me laisser vos témoignages pour me dire comment ça vibre avec vous soyez patient n'oubliez pas que le tarot est un peu les énergies du temps avec le tarot peuvent bouger un petit peu certains sont déjà dans cette atmosphère là aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo d'autres vont découvrir ça à la fin du mois d'août peut-être même à la mi-septembre voire fin septembre pour d'autres donc soyez patient et n'hésitez pas à témoigner en commentaire je serai ravi de vous lire et de vous répondre et si vous avez aimé cette vidéo merci de liker et de vous abonner pour me montrer votre soutien et me montrer que mon travail vous séduit et qu'il faut que je continue tout simplement on se retrouve très très bientôt pour une guidance professionnelle pour le mois d'août ainsi qu'une guidance sentimentale pour le mois d'août en attendant je vous souhaite à tous un très bon mois deux très bons mois d'été ciao ciao